La question des parcs industriels et technologiques. J'avoue que pour moi, c'est probablement, avec la taxation, le bout le plus important du travail du comité. On a un problème sérieux ici de disponibilité de lieux pour installer les entreprises. Puis on parle maintenant généralement d'entreprises technologiques. Les trois derniers terrains depuis dix ans qu'on a acquis pour les transformer et où on pensait qu'on avait du terrain pour des années, c'était d'abord SMA à Beauport. On pensait qu'on en avait pour quelques années, mais Medicago, avec son projet de 250 millions, nous a demandé d'avoir une option sur tout le terrain. Puis on les comprend, des grandes entreprises comme ça, quand ça investit lourdement. Quand ils posent ce geste-là, c'est pour rester en ville. Ensuite, on a eu Michelet, que vous connaissez, au coin d'Henri 4 et Félix Leclerc. On pensait encore avoir du temps, mais là, il reste une petite construction. Et le terrain est plein. Vous avez ABB, vous avez Olympus, vous avez Edify, c'est plein. On a obligé Michel Dallaire à nous vendre un terrain au nord de Chauveau. Ce n'était pas dans ses plans d'en faire un pacte technologique, mais il a été obligé de nous le vendre. On a une phase 1 et une phase 2. La phase 1, qui est plus près de Chauveau, au moment où on se parle, tout le terrain serait déjà vendu pour deux entreprises qui veulent aussi des options. Et là, on passerait à la phase 2, puis là, ça commence à se compliquer. Et donc, autant on tente de prévoir pour l'avenir, autant, en même temps, il faut accommoder des entreprises de niveau international qui, lorsqu'elles investissent, vont avoir la garantie qu'elles pourront agrandir. Et ça, ça fait en sorte que… Eh bien, c'est normal. C'est tout à fait normal. Et donc, il nous faut avoir de plus grands terrains, de plus grandes propriétés. Et à Québec, dans l'agglomération, ça n'existe plus. On va ouvrir le débat du dézonage. C'est triste à dire, mais à un moment donné, nous autres, à Québec, puis on se sent assez à l'aise de le faire parce qu'on a fermé le périmètre urbain depuis qu'on est arrivé, puis on densifie. Alors, il n'y a personne qui peut dire qu'on ne fait pas nos devoirs. Hein? Alors, ça va être un débat qu'il va falloir faire très bientôt. Ce que nous allons faire dorénavant, tout le monde sera taxé à l'inflation, le résidentiel et le non-résidentiel. Alors, dans l'avenir, je dis aux gens d'affaires, vous n'aurez pas de surprise, ça va être l'inflation. Et de cette façon-là, je leur promets aussi ça. En plus, ça va faire en sorte seulement avec ça, puis sinon, on fera ce qu'il faut. Il faut que les commerçants et les industriels à Québec soient taxés en augmentation en bas de la moyenne du Québec. Merci. 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 Merci.